La pluie qui a perturbé le déroulement des dix premiers jours de l'US Open n'est plus qu'un mauvais souvenir. Justine défie en demi-finale, Jennifer sur cette heure, pour une deuxième finale, 100% belge. Voilà, c'est superbe ce qu'elle a fait. Elle est bien rentrée dans cette balle, elle a avancé pour frapper son revers le long de la ligne. 4 jeux à 1, Justine Hennardin, double break réussie, 22 minutes de jeu. Et le bluff de Capriati, eh bien, fonctionne sur une balle très importante. Et voilà donc Capriati qui vient d'aligner 5 jeux d'affilée. Elle était menée 4 jeux à 1, elle s'impose 6 jeux à 4. Et voilà donc le break réussi par Jennifer Capriati qui mène 5 jeux à 3, service à suivre. Oui, elle est superbe celle-là. Allez, elle est magnifique. Oui, elle est dedans, voilà, égalisation à 5 partout. Didier, je vous avais dit qu'il allait encore se passer des choses dans ce set. Et c'est le set remporté illégalisé à une manche partout. Là, oui, elle l'a. Eh bien, c'est le break réussi. C'est le break réussi. Une violence dans ce coup droit après 2h30 de match. 5-2. 5-2, c'est comme tout à l'heure. Il n'y a qu'un break d'avance pour l'américaine. Il faut continuer à y croire. Oui, allez, 40-30. Balle d'égalisation à 5 partout. Eh, voilà, c'est fait, égalisation à 5 partout, mais c'est surréaliste. Oui, fini ! C'est fini ! Ça y est, c'est qualifié pour la finale de l'US Open 2003. Mais quel match, quel scénario ! C'est incroyable, c'est sans conteste le meilleur match de cette année-ci. Et puis, bon, savoir que ça a été un des 4 meilleurs matchs de l'histoire aux yeux des gens, je crois que ça, ça me fait chaud au cœur. C'est vrai que ce qui s'est passé ce jour-là, c'était assez exceptionnel. On a vu du grand tennis par moments. On a vu un public déchaîné, souvent. Et puis, on a vu beaucoup d'émotions, autant chez Capriati que chez moi. J'ai eu des crampes. J'ai eu très, très difficile d'aller jusqu'au bout du match. Mais à l'entame du tie-break du 3e set, je savais que plus rien ne pouvait m'arriver. Parce que j'étais très sereine. Physiquement, j'avais dur, mais je me sentais beaucoup plus calme. Et je n'ai jamais montré à Capriati que je ne me sentais vraiment pas bien. Et ça, ça a été peut-être ma plus grande force lors de ce match. La douleur est énorme pour la native de New York, qui a compris sans doute ce jour-là qu'elle ne remporterait jamais les internationaux des États-Unis. Ça a été une heure. C'est une heure. Dans le camp N1, la joie a fait place à l'inquiétude. Justine est aux soins pendant plus de deux heures. On me met sous perfusion. Et à ce moment-là, je suis prise entre deux sentiments. Je viens de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Je viens de me qualifier pour la finale de l'US Open. Et dans moins de 24 heures, je serai de nouveau sur ce cours central pour jouer Kim en finale. Donc c'est vrai que c'était difficile à gérer parce que je ne savais pas trop sur quels sentiments m'attardaient. Et puis finalement, j'ai laissé venir les choses et j'ai essayé de récupérer un maximum. Mais ça a été une nuit très, très difficile. Première qualifiée, Kim ne sait pas encore si cette finale aura lieu. L'état de santé de Justine reste préoccupant. On ne savait pas s'il allait jouer parce que le médecin devait l'avoir le lendemain pour donner l'hockey. Donc premier élément. Et ça, quelque part, a de nouveau déplacé le spot encore une fois parce que le souci devenait plutôt physique à niveau de sa santé que la finale du Grand Islam a resté dans le deuxième plan. Et ça a aidé Justine à passer une super nuit, à récupérer, parce qu'elle n'avait, disons, pas vraiment de soucis autres que sa santé. Je veux dire, c'est déjà un gros souci, mais elle se sentait fatiguée. Je suis fatiguée, mais elle a dormi très bien. Et le lendemain, quand on l'a dit OK, c'est qu'à une heure de l'après-midi, on a su qu'elle pouvait jouer. Et on est allé s'entraîner et on a parlé du match qu'à partir d'une heure de l'après-midi, il passe avant. Justine est souriante, détendue, relâchée. Après son exploit de la nuit dernière, elle sait qu'elle n'a plus rien à prouver. Cette finale, c'est juste un bonus. L'occasion de compléter son palmarès. La finale tant attendue aura bien lieu. Un septième affrontement Claysters-N1 cette année. Les deux joueuses en sont, à trois victoires partout. Les deux joueurs-N1 cette année. Ils sont en train de se faire. Les deux joueurs-N1 cette année.